Pour tout savoir sur les demi-finales de cette 104e édition, c'est l'heure d'Esprit-Coupe. Au sommaire, focus, les résumés des rencontres de ce dernier carré. Dézoom, info, stats, réactions, images fortes sont dans le dézoom d'Aurélien Renaud. Grand Angle, Esprit-Coupe a suivi en inside le défi du GFR Humili-Vallière face à l'AS Monaco. Le stade de la Mosson accueillait mercredi la première demi-finale opposant Montpellier au tenant du titre le Paris Saint-Germain. Attendu au tournant dans cette semaine décisive, le club de la capitale entend bien conserver sa couronne et affiche d'entrée sa force. Kylian Mbappé est servi par Idrissa Gueye dans la profondeur et Misty Fiberto. Les parisiens mènent très vite 1-0. On prend les mêmes et on recommence. Nouvelle combinaison, Gueye-Bappé. Mais le portier Roltais stoppe 7 fois l'international français. Toutefois, Montpellier se souvient aussi qu'il fut le dernier club à battre le PSG en Coupe de France dans le temps réglementaire. C'était en 2014. Gaëtan Laborde n'avait pas encore 20 ans. 7 ans plus tard, sa réalisation est à l'image de sa saison. Égalisation des pailladins juste avant la pause. Depuis ce revers en 2014, Paris surfe sur une vague invraisemblable en Coupe de France. 39 victoires en 40 rencontres. Kylian Mbappé est un homme de chiffres et veut la 40e. Après avoir mangé une tonne, il se délecte de son sixième but dans la compétition. L'ogre parisien reprend l'ascendant. Cette première demi-finale s'emballe et les hommes de Pochettilo passent tout près du break. Pablo Sarabia ne parvient pas à profiter. De la feinte astucieuse signée Mauro Icardi. Dans le sens inverse, le latéral serbe Ristic, cessé à la frappe de loin, s'est détourné par Keylor Navas. La Coupe de France, c'est aussi la coupe de tous les possibles. Alors à 10 minutes du terme, Florent Mollet a cette idée lumineuse. Une merveille de passe en direction de la doublette, la borde de l'or. Conclue par ce dernier, cette action d'école permet à Montpellier d'égaliser à nouveau. Michel Derzakarian le sait, ce sont les tirs au but qui délivreront le ticket d'entrée pour la finale. Une séance de haut niveau, cinq tirs au but inscrits de part et d'autre. Junior Sambia apprend une grande course d'élan, c'est au-dessus. Première balle de match pour les Parisiens. Moïskine crucifie Montpellier et délivre les siens dans cette semaine compliquée. Éliminé en Ligue des champions, distancé en championnat. Le Paris Saint-Germain se qualifie à nouveau en finale de Coupe de France. Chapeau ! Le match de leur vie. Quatrième club de National 2 dont l'histoire a entré dans le dernier carré de la Coupe de France. Les hauts savoyards de Rumi-Vallière n'en sont plus à une montagne près au moment de recevoir l'AS Monaco pour une place en finale. 21 ans après Calais et si l'histoire se répétait, Alexis Peugey montre la voix sur ce coup de canon. Après 20 minutes de jeu, cette frappe incroyable permet aux joueurs de Fatsam Gare de mener 1-0 au parc des sports d'Annecy et plus que jamais de transformer leur rêve en objectif. Mais 7 minutes plus tard et alors que la formation de l'Albanais ne semble pas sous pression, le malheureux Arthur Bozon marque entre son camp. Un coup du sort qui va changer la physionomie de la rencontre et libérer des monégasques hauteurs d'une entame pénible. Les 3e de Ligue 1 doublent rapidement la mise sur corner grâce à l'international espoir Aurélien Tchouameni. Déjà assuré de rejouer une Coupe d'Europe la saison prochaine, les joueurs du Rocher n'en souhaitent pas moins ajouter une 6e Coupe de France à leur palmarès, 30 ans après leur dernier succès. En 5 minutes, Rumi-Vallière a sans doute laissé passer sa chance et rentre au vestiaire avec un but de retard. Privé de championnat depuis plus de 6 mois, Léo Savoyard souffre physiquement en seconde période. Wissam Beignéder creuse l'écart à l'heure de jeu. Monaco mène alors 3 buts à 1. A noter la réaction alpine à l'image de la frappe de Josselin Jey. Mais cela n'y changera rien. La star catalane Fabregas ira même de son coup franc chirurgical. Monaco est en pleine bourre, bien lancé vers sa 20e victoire en 24 rencontres en 2021. Enfin, le rentrant Alexander Golovine met la pression et inscrit le 5e but pour le club de la Principauté, venu prendre de la hauteur au pied des Alpes et ainsi se qualifier pour sa 10e finale de Coupe de France, 11 ans après la précédente, déjà face au Paris Saint-Germain. Pour le GFA Rumy-Vallière, l'épopée historique se conclut parmi ce carré d'as et vient récompenser un parcours incroyable. Débuté pour cette formation de N2 au 4e tour début octobre et ponctué de 9 qualifications, on s'en souviendra. Salut tout le monde ! Si vous voulez tout savoir des qualifications du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco pour la finale de la Coupe de France 2021, eh bien vous êtes au bon endroit, le dézoom spécial demi-finale, ça commence maintenant. Et de 7, vous venez de le voir dans notre Focus, le Paris Saint-Germain s'est adjugé sa place pour la finale de la Coupe de France, non sans mal contre Montpellier. Il aura fallu en passer par la séance des tirs au but pour les hommes de Mauricio Pochettino, une première en Coupe de France depuis la finale 2019 et un revers dans la séance fatidique contre Rennes qui reste d'ailleurs la dernière défaite en date du club de la capitale dans l'épreuve. Avec cette nouvelle qualification pour la finale, le Paris Saint-Germain fait vaciller quelques records. Il égale notamment la marque de l'Olympique de Marseille, les deux clubs rivaux se partageant désormais le record du nombre de finales de Coupe de France disputées avec 19 participations chacun. Si Paris a réussi à passer l'obstacle Montpellierin, il le doit bien sûr à son collectif, mais il le doit surtout à Kylian Mbappé. L'attaquant international s'est créé beaucoup d'occasions et surtout a réussi à inscrire les deux buts parisiens à la Mausson. Son doublé dans l'Hérault est tout simplement son troisième de suite dans la compétition après se inscrit en 16e à Brest et en 8e contre Lille. L'attaquant des Bleus était pour rappel resté sur le banc en quart contre le Sko d'Angers. On l'écoute au micro de son club. Si Paris a le sourire, Montpellier grimace en revanche forcément. La belle aventure s'est achevée de manière quelque peu frustrante pour le MHSC. Courageux et investis, les hommes d'un Michel d'Air-Zakarian en partant ont subi la loi de la séance des tirs au but. Eux qui avaient été accueillis par des supporters privés de stade mais très imaginatifs sur la route de la Mausson. Le vainqueur des Coupes de France 1929 et 1990 devra attendre pour retrouver une finale qui se refuse à lui depuis 1994. Ce parcours qui s'arrête en demi-finale, la dixième de l'histoire du club, reste très honorable pour le vétéran Hilton, interrogé par son club sur ce match courageux livré par son équipe. On connaît tous cette fameuse tir au but. C'est la loterie, donc ça nous a appartenu ce soir. Mais je suis fier de toute l'équipe parce qu'on n'a pas lâché. On est revenu deux fois au score. Je pense qu'on tenait à cœur d'aller en finale mais malheureusement le destin a fait qu'on s'arrête ce soir en demi. Hilton qui est par ailleurs devenu le plus vieux joueur a participé à une demi-finale de Coupe de France à 43 ans et 241 jours exactement. Et pour finir, une belle image venue des réseaux sociaux. Elle nous vient du compte Twitter de l'hérolité Andy Delors qui s'affiche complice avec le Parisien Neymar avec lequel il avait connu quelques accrochages dernièrement. Comme quoi cette Coupe de France est vraiment la coupe de tous les possibles. Lors de la finale qui aura lieu mercredi prochain, le Paris Saint-Germain retrouvera donc un adversaire d'un très haut standing puisqu'il affrontera la S Monaco. Comme vous avez pu le voir dans notre Focus, les hommes de Niko Kovac ont fait respecter la hiérarchie chez une équipe de Rumi-Vallière admirable de courage en s'imposant sur le score de 5 buts à 1. La S Monaco n'avait plus atteint la finale de la Coupe de France depuis la saison 2009-2010 et un revers contre le PSG. Un but de Guillermo Haro en prolongation avait alors suffi au bonheur d'Antoine Comboiré et de ses hommes. Retrouver les joueurs du Rocher en finale reste cependant une habitude en Coupe de France puisque Wissam Beignéder et ses partenaires joueront mercredi la dixième finale de l'histoire du club en 104 éditions. Ils égalent ainsi la marque de l'AS Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux. PSG Monaco, c'est tout simplement aussi la finale de Coupe de France la plus récurrente depuis la création du club parisien en 1970. Le duel de mercredi sera le troisième duel final entre les deux clubs en Coupe de France. Seule l'affiche Bordeaux-Marseille a eu plus d'itération en finale de l'épreuve. Impossible de conclure ce dézoom sans rendre hommage au courageux GFA Rumi Ivalière. L'invité surprise du dernier carré de cette Coupe de France, pensionnaire de National 2, l'équivalent de la Division 4, a déjoué tous les pronostics. Nous avons retrouvé le coprésident Luc Chabert quelques secondes après la fin de la demi-finale. On a vécu des grands moments, c'est un parcours fantastique qui restera gravé dans l'histoire du club. Voilà, c'est ce qu'on retient et c'est une très belle soirée. C'est magique et puis aujourd'hui, les joueurs, voilà, jouer l'ice Monaco, des leaders de Ligue 1, c'est un rêve de finir comme ça dans notre super parcours de Coupe de France. Et puis on était en demi-finale de la Coupe de France, je veux dire, voilà, tout ça, c'est que du positif, que du bonheur. Rumi Ivalière ne connaîtra donc pas la finale comme qu'elle est en 2000, mais le club évoluant 4e division a inscrit son nom au Panthéon de la Coupe de France en devenant le 4e club évoluant en dessous de la 3e division à rallier les demi-finales de l'épreuve après Calais, Montsolémin et l'US Covey. Dans une saison sans pareil, sans public, avec très peu de matchs pour rester dans le rythme, les savoyards ont accompli un authentique exploit auquel David Conrock rend hommage dans le grand angle à suivre. La Coupe de France, quant à elle, se poursuit. Rendez-vous pour la finale PSG Monaco ce mercredi 19 mai dès 21h15 en direct sur les antennes de France 2 et d'Eurosport. Cette finale 2021, on vous la présentera d'ailleurs en détail dans le dernier des zooms de la saison ce lundi. D'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Grand Angle GFA, c'est parti ! Grand Angle GFA, c'est parti ! Grand Angle GFA, c'est parti ! La montagne est toujours debout. Trois semaines après, nous revoilà en Haute-Savoie, le GFA Rumi-Vallière, club de National 2, à rendez-vous avec l'Histoire. Bonjour, Esprit Coupe, ça commence, bienvenue à Rumi et puis les deux maillots sont là pour lancer l'événement, cette belle demi-finale contre l'ICE Monaco. A quelques heures de défier Monaco, les bénévoles sont à pied d'œuvre pour permettre aux supporters du GFA de se parer de l'eau. Partenaire majeur du GFA et surtout, il nous a accueillis pendant toute cette campagne de Coupe de France dans sa galerie et je le remercie pour tout ça. Bonjour, un maillot du GFA Monaco. On a eu un poster aussi, on a fait des stickers. C'est fabuleux pour tout le monde ce qui est en train de se passer, la performance des joueurs, je le redis une fois de plus, mais celle aussi du staff et de tout l'encadrement est exceptionnelle. On se retrouve en demi-finale de Coupe de France pour un club créé il y a deux ans, c'est exceptionnel. La ville rayonne à travers la France et au-delà de l'expérience qui restera dans la tête des joueurs et sûrement toute leur vie, c'est pour toute une ville que ça restera gravé pour, à mon avis, très longtemps. Allez Rubi, et puis faites-nous rêver ! La région, la ville et évidemment l'école de foot sont au cœur de l'événement. Les premiers supporters sont évidemment les plus jeunes. 500 kilomètres et surtout 90 minutes séparent encore Rumilli de l'antre dionysien. Alors ? Ah bah, ça va. Bon, on essaye. Là, on vient de finir, on vient de finaliser le dernier entraînement hier. Et là, maintenant, il ne reste plus qu'à jouer. Voilà, un côté spéciale GFA en Granita, spécialement ramené d'Italie pour nos Bleus. Voilà, nos champions. Ils nous sont rêvés. Merci ! C'est quelque chose d'incroyable. C'est un rêve pour chaque footballeur, amateur en tout cas bien sûr, de pouvoir disputer de 1, des demi-finales de Coupe de France et de 2, de rencontrer l'équipe de Ligue 1. Et en plus de ça, qui est Monaco, qui est troisième de Ligue 1 cette année, qui n'ont pas perdu énormément de matchs depuis le mois de décembre, je crois, qui enchaînent, qui font qu'enchaîner, enchaîner. Et surtout, ils ont une mentalité et un style de jeu que je respecte énormément et que j'admire. C'est surtout d'emmener ce grand bleu, c'est ce couleur qui nous représente tant au Stade de France. Bonjour, François du GFA. Je vous suis ? Voilà, on est aujourd'hui au Dauphiné libéré, donc on a fait un huit pages spécifiques sur toute la Haute-Savoie pour fêter l'événement de cette demi-finale. Et puis, je viens récupérer des exemplaires de ce huit pages. En ce début d'année, toute la Haute-Savoie séparait de bleu, un grand bleu pour lequel toute une région s'apprête à retenir son souffle. La vie est vraiment fatte. Allez le GFA, allez Rumi, allez Vallière. A commencer par Luc Chabert, François Baudet, Bernard Velu et Bruno Picon, le quatuor de Président. Dixième match de la Coupe de France ? 1-2, le match par forfait si on le compte, 3. Limanet, Prix des Mézières, Saint-Priès, Annecy, Le Puy, Toulouse. Dixième match de la Coupe. C'est quand même un sacré parcours. On va s'attaquer à un monstre. Là, on dit bien que les montagnes vont manger le rocher. Mais le rocher, je pense qu'il va être dur et ce qu'il y a quand même. Parce que quand on rentre face à ce qu'il y a, les gabarits, la vitesse. Mais bon. On va garder quand même souvent le chronomètre. Ça dépend comme ça se passe. On a déjà réussi. On a déjà pris une étape. C'est sûr que quart d'heure par quart d'heure. Ouais, c'est un peu ça. Pour finir ce soir, allez GFA, allez les Bleus. Et à demain. À quelques heures du match, le Mahoré Oussam Bouanali a un rendez-vous un peu particulier. J'appelle le grand coach de La Réunion, Wilson Clara. Mon coach qui m'a beaucoup aidé dès mon arrivée à Sainte-Marie. Wilson Clara, c'est plus qu'un coach aujourd'hui. C'est un père, c'est un frère. Ah, le grand coach ! Ça fait plaisir de te voir. C'était vraiment des moments inoubliables et qui m'a aidé à progresser. Il y a eu des moments durs. Tu as été dur avec moi pendant un moment, mais c'était ce qu'il fallait, je pense. C'est ce qu'il fallait et c'est ce qui me porte aujourd'hui. Et je suis très content. Eh bien, écoute, moi je suis très très fier de toi. Si tu veux dire, je te le répète. Aujourd'hui, tu es en demi-finale. Et voilà, c'est une très très grande fierté pour nous. Il y a aussi l'exemple des jeunes. Que ce soit à Mayotte ou à La Réunion, tu vois. Que rien n'était possible. Il faut juste y croire et se donner les moyens. Et toi, dès ton arrivée à Sainte-Marie, tu avais cette volonté-là. Et après, voilà, il fallait juste t'aider à pouvoir passer à cette étape. Après des jours entiers passés à attendre, l'heure est venue pour le pays de l'Albanais de commencer son rêve. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait à perdre aujourd'hui ? Rien du tout. C'est-à-dire que ça ne fait que du bonus et qu'il faut penser que positif. On se bleue. On se rouge. On voulait le Ligue 1. On voulait un gros morceau. On ne voulait pas l'équipe réserve de Monaco. On voulait le Miedère, il voulait Hollande. On est bien d'accord. Parce qu'on est des compétiteurs. On va t'attendre à tous. On va t'attendre à tous. Le don de soi. Le rêve bleu. La ferveur d'un peuple privé de stade. Tout se mélange sur la route d'Annecy. Une armée de frissons soulevée par une autre armée de soutien. Un grand bleu qui vous inonde les yeux sur le chemin du stade. Des images à jamais gravées dans les mémoires. Au moins, ce qu'on est sûr, c'est que tout le monde est derrière nous. Il y a du monde qui est derrière nous. La ville, vous avez vu l'effervescence. Mais c'est toute la France. Et ce qui va nous arriver là, c'est que du bonheur. Et si on va plus loin, ça sera l'explosion. Ça sera assez plus historique. J'ai pas de mots pour dire. Jouer au foot, c'est un jeu. Vous allez jouer. Jouer pendant 95 minutes. J'ai été inspiré. Devant la France entière, Rumi Vallière se dresse fièrement face au troisième de Ligue 1. Dès les premières minutes d'ailleurs, le petit poussé se montre sans complexe à l'image de ce tir d'Ashley Mok. Mieux encore, loin d'être timide face à l'ogre monégasque, le GFA plonge pleinement dans le bonheur lorsque le capitaine Alexis Poget, comme un symbole, ouvre le score à la surprise générale. Une joie intense mais courte, Monaco égalise 7 minutes plus tard sur un malencontre-coup du sort. Le pensionnaire de Ligue 1 sera même devant à la pause grâce à ce coup de tête gagnant d'Aurélien Chouameni. Prendre conscience qu'on est à la hauteur. On est à la hauteur de l'événement. On est à la hauteur de notre adversaire. D'accord ? Et on les a fait touter. On les a fait touter. Wissam Benyeder plonge toutefois le peuple bleu dans les abysses au retour des vestiaires. Josselin Guet tente brièvement de refaire surface sur ce tir menaçant mais c'est bien l'éclatant rocher qui aura raison de la montagne. À ce superbe coufran de sèche que Fabregas fasse succéder une réalisation du russe Alexandre Golovin. 5-1 score final mais qu'importe. Rulli y sort avec les honneurs, félicité comme il se doit par le coach de l'ASM Mikko Kovac. On a donné tout ce qu'on avait à donner. Après on a pris des buts sur quelques erreurs mais on a tenu bon. Après sous le long, ils nous ont vraiment respectés. Ils ont joué le jeu. Ils se sont donné à fond et c'est mérité pour eux. C'est magnifique. C'est une aventure magnifique. On a eu un soutien incroyable avant le match. Donc je les remercie au nom du groupe parce que tout le monde pense comme moi. Et voilà, c'est la fin d'une aventure mais on va avoir des souvenirs plein la tête. C'est beau, c'est beau. Depuis 104 ans, 4 clubs de 4ème division se sont hissés en demi-finale. Le GFA Rumiilly-Vallière a écrit son histoire à l'encre bleue, a plongé toute une région dans le Grand Bleu. Dame coupe sa magie, son esprit coupe. Si Paris a le sourire Montpellier Grivasse Grivasse, nous m'avons Grivasse. Et là, c'est bon. Ça fait simple. Ah, du coup il sonne, dis-moi. Non, on est bien ah finalement, vraiment, juste au moment après. C'est bon ? Yes ! Voilà ! C'est très bon !